France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autour de la table, on cuisine ensemble sur France Bleu, et ce matin nous allons tenter de réussir la parfaite équation entre bien-être et saveur, Emmanuel Bordeaux, quel est le menu ? On va s'intéresser à plein de choses et notamment aux lentilles, alors vous allez voir que dans le livre de Mélanie Schmitt, les lentilles c'est pas vraiment recommandé par Hildegarde de Biggen, c'est pas clair tout ce que je dis là. Non on n'a rien compris mais c'est pas grave parce qu'on va expliquer tout ça avec nos invités. Et moi je vais prendre une recette tout simplement du livre de Mélanie, je me suis pas foulé aujourd'hui, c'est les gâteaux de la joie, c'est la journée de la gentillesse mais c'est les gâteaux de la joie. Et ça ira parfaitement, allez on y va. Et on va tout vous expliquer parce qu'on a plein de choses à dire, à découvrir ensemble ce matin avec nos invités, Mélanie Schmitt-Hulman, bonjour. Mélanie qui vient de nous voir dans cette émission pour la première fois, on est ravis de la recevoir, on vous a déjà entendu sur les ondes dans d'autres émissions ma chère Mélanie. Vous êtes consultante en parentalité, vous êtes auteure de plein de livres notamment sur la maternité, sur l'allaitement, sur plein de choses et vous ne viviez pas au Mans mais vous êtes venu vous installer chez nous, on en est bien heureux. Vous êtes devenu sartoise et mancelle, Mélanie, et vous vous êtes intéressé à ce personnage, Hildegarde de Bingen qui vivait il y a 1000 ans et qui avait plein de choses à nous apprendre visiblement sur notre santé. Ce livre on va en parler évidemment ce matin et ça va sans doute intéresser sur certains points notre ami Philippe Troche. Philippe bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Qui est le chef de la boîte à déjeuner au Mans, Philippe, qui fait des recettes savoureuses avec des produits bio et vous faites la cuisine vous aussi toujours en pensant au bien-être, à la santé et à l'énergie Philippe, c'est comme ça que vous travaillez ? Oui tout à fait, c'est comme ça que j'assemble mes boîtes à déjeuner dans l'idée d'avoir un apport calorifique de qualité pour pouvoir passer une journée tranquillement et sainement et avoir de l'énergie. Voilà les théories d'Hildegarde de Bingen. Alors on va rappeler, il y a 1000 ans, c'est assez étonnant parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le lien entre le corps et l'esprit, la prise en compte de l'alimentation un peu curative ou préventive, tout ça l'avait réfléchi il y a 1000 ans à Hildegarde, c'est assez incroyable quoi. Et elle se basait sur quoi ? Parce qu'évidemment il n'y avait pas tous les scientifiques qu'on a aujourd'hui. Alors c'était une abaisse, elle avait une sorte de vision, une sorte d'intuition des principes de bien-être qui équilibrait le corps et l'esprit. Ça nous semble maintenant assez banal, on va dire, parce qu'on est vraiment tous à la recherche de ça, d'équilibrer ses émotions, de bien manger et tout ça. Et en fait elle avait, on va dire, une vision avant-gardiste des choses qui ont été prouvées après scientifiquement par des médecins en Allemagne dans les années 50, qui ont retrouvé les écrits d'Hildegarde et qui ont remis au goût du jour son approche en testant auprès de leurs patients dans les cliniques en Allemagne. Donc c'était vraiment pendant... Avec une adaptation aussi à la vie d'aujourd'hui parce qu'il y a 1000 ans le sucre de betterave il n'était pas là, l'huile de palme, tout ça. Donc les recherches continuent autour de ces théories. Alors moi ce qui m'étonne un peu, c'est quand même, il y a des choses, alors vous le mettez, vous faites des petites mises en garde quand même dans le livre, les aliments dits poisons par Hildegarde, fraises, pêches, prunes, poireaux et porcs. Ah mais on en mange de tous ! Justement si on dit ça tout de suite, on dit vous ne mangez pas de fraises sinon c'est un poison. Non bien sûr ce n'est pas un vrai poison, mais Hildegarde c'est la première naturopathe, physiothérapeute, moderne, donc son approche elle est en naturopathie, et donc ce qu'elle dit dans le poison, c'est-à-dire que les mauvaises humeurs, la bile qu'on peut faire, vous savez quand on dit on se fait de la bile, la bile noire, donc c'est en fait... Ouais ? C'est ça hein ? C'est du stress oxydatif on va dire ça pour dire un peu, pour traduire un peu plutôt dans... Ah oui voilà, elle appelle ça du poison effectivement. C'est pas du vrai poison, on veut dire que vous allez manger des fraises, et puis ensuite quand on dit ça aussi, elle est aussi très... l'équilibre acido-basique. Donc on va prendre des aliments chauds, plutôt que des aliments froids, mais on peut prendre quand même des aliments froids dans l'alimentation, c'est-à-dire un tiers, deux tiers. Donc voilà, il ne faut pas tout... Oui oui oui, et puis de toute façon Mélanie vous n'avez jamais d'approche radicale, que ce soit en parentalité ou autre chose, mais on s'inspire de tout ça, pourquoi pas ? On essaye de faire... Bien sûr dans le livre l'idée c'est de donner les principes, après on peut toujours se... On ne fait pas, je ne sais pas, c'est pas un diktat, parce que hier, je suis passé voir Philippe, et je dis tiens, les lentilles ça peut être une bonne thématique, je me réfère à la page 69 de votre ouvrage, Mélanie, à éviter, à bannir absolument chez les personnes malades, les lentilles ! Eh bien c'est pas grave, on n'est pas malade, on n'est pas malade ! Pourtant, ça dépend qu'elle est maladie, c'est toujours pareil ! Évidemment, voilà, mais les lentilles ça apporte aussi... Si vous avez du diabète, si vous avez du diabète, les lentilles c'est quand même un légume super, même si vous n'êtes pas malade, c'est quand même vraiment très bon quand même ! Eh bien on va faire aussi des recettes à base de lentilles ce matin. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment avec vos questions, on cuisine ensemble sur France Bleu Mène, avec Philippe Troche et avec Mélanie Schmitt-Hollmann. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Mène, c'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr Nos invités sont là, vous nous les représentez, Sophie s'il vous plaît. Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans, et Mélanie Schmitt-Hollmann qui est consultante en parentalité et qui est aussi conseillère île-de-gardienne, où on dit île-de-gardien, alors c'est très compliqué le nom et tout, mais ça veut dire que vous avez une formation réellement pour pouvoir appliquer les principes de base et de bien-être d'île-de-garde, une formation qui était en Allemagne, Mélanie ? Non, en France, en Bretagne. Il y a beaucoup de gens finalement qui s'intéressent au secret de bien-être d'île-de-gardes de Bigane, il y a même des chefs je pense, et des cuisiniers qui appliquent quelques-unes de ces recettes. A base, la base de l'alimentation c'est l'épautre non hybridée, avec le label Erzka, c'est le label allemand, c'est-à-dire que c'est l'épautre non hybridée, c'est-à-dire qu'il n'est pas croisé avec du blé, donc c'est vraiment un épautre très pur, et très riche en protéines, en vitamines du groupe B, enfin un aliment très très riche. C'est très drôle parce qu'on le conseille énormément à l'épautre maintenant, il y a mille ans elle s'est rendu compte que cette plante était formidable. Voilà, alors tous ceux qui sont allergiques aussi au gluten, voilà c'est parti. Il y a du gluten mais très 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 peu. Oui, il y a 6% de gluten. Vous utilisez vous aussi ce genre de choses ? Bah oui, dimanche d'ailleurs je faisais des petits gâteaux à ma nièce, avec que du gluten, que sans gluten, avec du petit épautre, et on faisait des sablés au petit épautre. Et puis Degas c'est le grand épautre. Il y a une petite différence. Oui, il y a un petit peu plus de gluten dans le grand épautre, mais bon c'est à peu près, c'est pas similaire. Non c'est pas similaire. Bon après il y a mille ans la farine de froment, ça n'existait pas vraiment non plus, voilà c'était pas encore... Bah si ils avaient quand même plus froment. Ils avaient le froment, ça fait quelques milliers d'un. Mais avec le son et tout, ils avaient une farine noire à cette époque-là. Une farine noire, mais bon après on était sur des bases quand même complètes, voilà ils ont été quand même plus qu'hybridés, après en termes de gluten, je parle pour l'époque évidemment. Mais je pense qu'ils avaient un grain de blé, c'est terminé quoi, ils avaient un paf. Si on se faisait une petite recette, tiens une recette qu'on va pouvoir faire facilement à la maison, Mélanie, avec des ingrédients qu'on va pouvoir trouver, et on va tester si cette recette va avoir un effet positif. Vous savez que la bière c'est en Egypte, ça a été inventé en Egypte, il y a plus de 4000 ans. Mais si vous voulez comment ça dedans, alors là moi je suis prêt. On se calme, bien-être, journée de la gentillesse. On se calme, Mélanie, tout va bien. Vous la zappez vous, Emmanuel, la journée de la gentillesse en général. C'est tous les autres jours de l'année, sauf celle-là, ça m'énerve moi les journées de la gentillesse. Mélanie, qu'est-ce qu'on va se préparer comme recette ? Alors une petite recette très facile, tartinade au pois chiches et potimarron. Ça va plaire à Philippe parce qu'il aime bien le pois chiches. C'est vrai que Mélanie, vous connaissez la boîte à déjeuner, vous avez déjà mangé plusieurs fois chez Philippe, absolument. C'est une de vos clientes, Philippe, vous ne le saviez peut-être pas. Ok, alors on y va. Alors, c'est pour 4 personnes, ça va très vite à préparer, sauf qu'il faut 100 grammes de pois chiches secs, donc ça veut dire qu'il faut les faire tremper quand même toute la nuit, avant dans un grand saladier parce que ça prend du volume quand ça reste dans l'eau, on est dans l'eau. Il faut un potimarron, ça c'est vraiment la saison, c'est joli, j'adore, c'est tout rond, c'est tout beau. 50 ml d'huile de noix et une demi-cuillérée à café de noix de muscade en poudre. La muscade, c'est une des épices de la joie chez Hildegarde. La cuisine hildegardienne, c'est vraiment plein d'épices, c'est ce que j'aime aussi, ça donne la joie. Oui, ça donne la joie et ça donne du goût aussi au passage en plus. C'est ça, puis les vertus des épices, il y a toujours plus de recherche dessus. Je vous rappelle ça, il y a 1000 ans, elle avait réfléchi à ça. Il y a 1000 ans, tout à fait. Donc, on verse les pois chiches secs dans un grand saladier, on ajoute 2 litres d'eau froide, on laisse tremper toute la nuit. Bon, ça c'est à chaque fois pour les pois chiches. Le lendemain, on va égoutter les pois chiches, on va les rincer soigneusement. On va les verser dans une casserole remplie d'eau, avec à peu près 3 fois leur volume. Et on va porter à ébullition, on va faire cuire ça pendant une petite heure. Enfin, voilà. Et ensuite, on va écumer de temps en temps, parce qu'il y a un petit peu d'écume qui apparaît. Et puis, quand les pois chiches sont cuits, on va les égoutter, on va les réserver, comme on dit. Après, on va couper le potimarron en deux, on va ôter les graines du potimarron, on va le faire cuire à la vapeur 20 minutes, et jusqu'à ce qu'il soit à peu près tendre. Après, ça dépend de la grosseur de votre potimarron. Voilà. Ensuite, on va prendre un bol du blender, on va verser les pois chiches, le potimarron, enfin la chair du potimarron, on va ajouter l'huile de noix, la noix de muscade, on va mixer jusqu'à obtenir une petite tartinade. On va faire une petite tartinade. On va faire une petite tartinade. On va bien plus serrée, là. Voilà, un peu plus serrée, ouais, voilà. Et puis, pour que ce soit un peu homogène, quand même. Et après, on déguste ça sur, allez. Une tartine d'épeautre ? Bah voilà. Une petite tartine d'épeautre. Au grand épeautre, non d'hybrité. Ou alors, après, vous pouvez faire chez moi, vous passez chez moi, je vous fais un petit blénis de lentilles. Et bah, très bien. J'ai ma recette. Et bah, on fait cette recette dans un instant, Philippe. A tout de suite. On cuisine ensemble sur France Bleu Mère. Cuisine et bien-être avec Mélanie Schmitt-Houlman et Philippe Troche. Les lentilles qui ne sont pas îles de gardiennes, c'est comme ça qu'on va s'exprimer. Mais les lentilles, on peut en manger, ça peut être très bon aussi pour la santé et très savoureux quand c'est bien cuisiné. Philippe, une recette béton que vous nous avez prévise. Ah oui, non, je vous ai fait un petit truc super. Hier soir, je me suis concocté un petit blénis de lentilles vertes bio. Donc, on va se faire des petits petits blénis qu'on peut faire à l'avance, qu'on peut mettre au congélateur, qu'on peut sortir pour l'apéro, qu'on peut manger avec un velouté ou une petite tartinade de Mélanie. C'est pas mal. Ou un petit fromage de chèvre aux herbes. Alors, je vais vous donner cette recette que j'ai vraiment créée toute pièce hier soir et je la trouve superbe. Donc, on va prendre, alors ça, c'est pour une douzaine de blénis. On va prendre 75 grammes de farine de lentilles vertes. Alors ça, ça se trouve un petit peu partout, dans les biocop, je la conseille en bio. Est-ce qu'on pourrait éventuellement la faire nous-mêmes, la farine, en achetant des lentilles vertes ? Non, là, c'est un peu compliqué. Il existe des petits moulins maintenant. Oui, mais comme la lentille, elle est quand même très sèche quand vous l'achetez, ça va claquer dans le moulin et vous risquez même de casser votre verre de blender, c'est s'il est en verre. D'accord ? On abandonne l'idée, c'est ça ? S'il est en plastique. Par contre, si jamais vous êtes à côté d'une production et qu'ils ont des lentilles fraîches, oui, c'est très bien ça. Bon, mais moi, je vous mets 1 sur 20 pour votre idée, Emmanuel. Alors, je disais donc, 75 grammes de farine de lentilles vertes, 75 grammes de farine de riz complète, qui se trouve pareil, juste à côté, dans les céréales, farine, etc. Un petit quart d'oignon rouge, 25 cl de lait tiède, voire plus 5 cl à l'occasion, ça dépend un petit peu des farines, on verra ça plus tard. 3 oeufs, 5 cl d'huile d'olive, après une petite pincée de piment d'Espalette, une petite pincée de sel, après un petit fromage de chèvre, quelques petites herbes pour aromatiser le fromage de chèvre. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous prenez les éléments secs, donc vous prenez les farines, vous prenez l'oignon, bien ciseler très finement l'oignon, que vous mélangez avec vos farines. Après, vous prenez votre lait, vous le faites tiédir, puis vous y ajoutez votre huile, les 3 jaunes séparés, bien battus, que vous ajoutez à votre lait, que vous mettez à poirier dans vos ingrédients secs, et vous mélangez tout ça, vous faites une petite pâte. Donc, il va vous rester vos 3 blancs sur le côté, normalement, si tout va bien. Si on a bien suivi, on les a gardés. Donc, du coup, ceux-là, on va les fouetter ceux-là. Par contre, on va les monter, on va les monter, on va faire un petit blanc à la neige, alors par contre très ferme, avec une petite pincée de sel, très sympathique, et on les monte très fort, dans un petit cul de poule, qui est passé au congélateur, qu'il soit bien froid, pour bien que ça soit ferme. Et après, on va venir incorporer ces blancs, avec une petite spatule, avec une petite maryse, tranquillement, dans notre appareil, qui lui consiste avec les farines, le lait, les jaunes, et le piment d'Espelette, et puis l'oignon rouge. On mélange tout ça tranquillement, alors vraiment très doucement, parce qu'on ne veut pas casser les blancs, on laisse tranquillement, on prend une petite poêle après, ou une petite plancha, ou ce qu'on veut, un petit coton, avec un peu d'huile, comme si on faisait des crêpes. Et puis voilà, on badigeonne un petit peu sa poêle, avec un petit peu d'huile d'olive, poussant un coton, et on fait des petits ronds de pancakes, en fin de compte. Et dès qu'on voit les premières bulles, qui arrivent sur les extérieurs, on retourne, et après on débarrasse sur une grille, et après on en fait ce qu'on en veut. Et ça va être délicieux. Oui, ça a l'air très très bon ça, avec la petite tartinade de Mélanie. Sans gluten, sans gluten, avec des éléments qui sont excellents. Non, vraiment superbe. L'oignon rouge, en ville de garde, elle en dirait quoi ? Les oignons ? Oui, pas trop ça les oignons. Oignons, ail, tout ça j'avais vu. Si, si, l'ail cru. L'ail cru, mais pas l'ail cuit, c'est ça. Et l'oignon pas cru, a priori. C'est parce qu'elle n'avait pas goûté la recette de Philippe, c'est pour ça. Je suis sûre qu'elle serait convaincue. Mais bon, c'est des indications, c'est toujours pareil. Alors à qui je l'envoie cette recette ? Vous pouvez me l'envoyer à moi, Philippe, si vous voulez. Emmanuel.Bordeaux. Oui, puis on peut la mettre sur francebleu.fr, tout le monde m'adresse comme ça, on se fait des petits desserts dans un instant sur francebleu. J'ai pris un dessert dans le livre de Mélanie. Très bien. Parce que j'aime bien le titre, ce sont les biscuits de la joie. A tout de suite. 02, 43, 29, 10, 10. On cuisine ensemble sur francebleu. Elle a le blues dans la chanson, nous on va se faire des petits biscuits de la joie. Tout ira mieux. Extrait du livre de Mélanie, Les secrets de bien-être d'Hildegarde, de Bingen. Les biscuits de la joie, vous l'avez dit tout à l'heure Mélanie, il y a surtout les épices qui sont travaillées, mises en avant aussi dans les écrits d'Hildegarde. Je me posais la question, je n'ai pas lu tout votre livre encore. Est-ce que les produits laitiers sont... Est-ce que les produits laitiers sont en avant dans l'Hildegarde ? Et ça c'est incroyable, ça a 1000 ans, ça rendez-vous con. Moi ça me fascine un peu. Ça a combien ce livre ? Pardon ? Combien il a le livre ? Il de garde, elle a combien ? Elle a 1000 ans. D'accord. Non mais vous l'avez dit déjà 10 fois, c'est pour ça que je vous ai vérifié. Oui mais c'est très important. Puis ça, ça nous fait perdre 20 secondes pour rien du tout. Oui c'est ça. Et c'est pas drôle en plus, je ne comprends pas. Merci, allez en poursuivre. Alors, je vous mets 1 sur 20 moi aussi pour votre blague à 2 balles. Voilà, vous m'avez fait perdre le fil. 250 grammes de farine d'épôtre donc. C'est bien ça. 2 œufs, 90 grammes de levure. Il faut du sucre brun. Alors à l'époque, il y a 1000 ans, est-ce qu'il y avait du sucre ? Il n'y avait pas de sucre encore. Il n'y avait pas de sucre il y a 1000 ans. Donc ça a été adapté ces recettes quand même. Ils avaient une mélasse, ils avaient une chose comme ça. Oui, ou du miel éventuellement. On a encore discuté sur les... Du miel, parce que moi il y a 1000 ans... Faites le miel, c'est très bon. Oui, on va faire ça plutôt au miel. 11 grammes de cannelle, 11 grammes de clou de girofle, 11 grammes de muscade moulue, toutes ces épices étaient bien présentes il y a 1000 ans, Sophie. Une pincée de sel. Préchauffage du four à 180 degrés. Je ne sais pas comment on mettait thermostatisme, moi, il y a 1000 ans. Mais enfin bref. 10 mûches et demi, ça vous fait 5. Je vous rappelle quand même que ce sont les biscuits de la joie et que pour l'instant tout le monde s'engueule. On fait fondre le beurre, on ajoute le sucre, le sel, les oeufs entiers, la farine, les épices. Vous voyez, c'est très simple en plus à faire, Mélanie. On mélange bien, on a comme ça une pâte homogène et on va étaler cette pâte et la découper à l'aide d'un emporte-pièce. On dépose les biscuits sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. On enfourne 15 à 20 minutes. Et quand on ouvre la porte du four, vous voyez, je me transforme et je goûte ce gâteau. Et je vous aime. Oh Emmanuel ! Tout n'est que joie, bonheur, luxe, calme et volupté. Et vous rirez à mes blagues désormais aussi ? Mais je ris, mais j'en ris d'avance. C'est formidable ! Ça marche ! Et moi, je connais aussi la tarte citron meringuée du bonheur. C'est celle que fait Philippe. C'est un de ces desserts phares de la boîte à déjeuner. Vous l'avez goûté, Mélanie ! Alors ça, ça me fait plaisir parce qu'il fait des super desserts aussi à la boîte à déjeuner, Philippe. Et on aura quelques minutes encore d'ailleurs pour partager une ou deux recettes supplémentaires. Trois-ci pour un pain de lentilles, s'il vous plaît, monsieur Philippe. Il y en a une autre qui arrive là dans la tête ? Oui, puisqu'on est dans les pâtes, on va rester sur les pâtes. Donc là, on était sur une sucrée. Donc moi, je pense que la limite, on peut reprendre même la même base de recettes que celle que tu venais de faire, Mélanie. Et on lui enlève le sucre, par contre. Et on remplace la farine de petite épaule par une farine de lentilles. Et bien voilà. Et donc, on a une base après. Oui, il a dit petite épaule, mais c'est une grande épaule. C'est toujours le grand qu'elle a, c'est toujours le grand pour moi. Oui, Emmanuel, donc on va rester sur l'épaule. On va dire épaule. Mais petite épaule ou grande épaule, une des deux. Donc du coup, moi, je les ai faits. Ce qui est marrant, c'est que je les ai faits, moi, dimanche dernier avec ma filleule. On a fait les gâteaux et on les a faits avec l'épaule. C'était vraiment marrant parce que l'épaule a une petite couleur verdoyante, pâle, qui est magnifique. Mais en pré-cuisson, c'est que ça revient se refléter dans le gâteau. Donc vous avez la même couleur un peu qui est dans les champs et que vous le retrouvez un petit peu dans votre assiette. C'est la nature qui est dans la citron. Et puis le petit goût de l'épaule qui est verdoyant quand même. C'est assez chlorophyllé quand même, quelque part. Et c'est vraiment sympa comme goût. Et si on ne sucre pas trop, parce qu'on ne fait pas trop sucrer déjà. Et là, vous retrouvez tous les arômes de l'épaule qui vient se relâcher après cuisson. Et ça, c'était vraiment une petite découverte supplémentaire. Journée de la poésie aussi avec Philippe. Il nous reste quelques minutes seulement pour continuer de cuisiner ensemble. Avec Mélanie Schmitt-Hulman, Hildegarde de Bingen et ce livre, Les secrets de bien-être d'Hildegarde. Et puis Philippe Troche, la boîte à déjeuner au Mans. Il nous reste quelques minutes pour savoir comment bien cuire les lentilles. Le problème, Philippe, c'est que des lentilles, il y en a plein de sortes. Exactement. Alors, en fin de compte, ce n'est pas un problème, en fin de compte, c'est une opportunité. Parce qu'on va regarder toutes les lentilles qu'on peut avoir, qui nous sont proposées. On n'en a pas beaucoup qui nous sont proposées en France. Si on a 3-4 variétés maximum dans un magasin, on les retrouve un peu partout. Mais il y en a beaucoup plus. Et en fin de compte, le pouls, c'est de regarder la couleur de la lentille. Plus la lentille est foncée, plus elle va tirer sur des bruns noirs à couleur acier, et bien plus elle sera claire et plus elle sera claire et plus elle sera claire rapidement et fort. Ah ben très bien, ça c'est une bonne astuce. Voilà, c'est un peu le truc. C'est comme pour le vin. C'est-à-dire que plus les aliments sont blancs, on met du vin blanc. Et plus les aliments sont foncés, on met du vin rouge. Sur une lentille jaune ou orange, vous faites une cuisson en risotto. Vous faites tomber un petit oignon, un petit huile d'olive, vous mettez vos lentilles de couleur à l'intérieur. On les rince, on rince toujours les légumes de toute manière. Donc du coup, un petit risotto avec ça, vous rachetez un petit bouillon à chaque fois, et puis ça va être cuit en 10 minutes. Par contre, si vous avez une lentille noire tigrée qui va être très petite et très 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 dure, là va peut-être falloir faire un trempage de 3 heures. Un trempage de 3 heures, et après on commence à monter en température avec un bouquet garni, mais alors très doucement, juste quelques bulles que ça frémit, il ne faut jamais faire bouillir de toute manière, quoi que ce soit. Toujours quelques bulles et ça frémit tranquillement. Et là vous avez un produit de qualité après entre 30 et 45 minutes. Et après votre lentille, vous allez l'associer avec plein de choses ? Alors après je la sépare. Moi je la sépare toujours de son jus, donc je les goûte. Donc j'ai mon produit sec et j'ai le jus de mon produit. Vous n'avez pas jeté le jus ? Non. Surtout pas. Non, je ne le jette pas. On peut faire des soupes avec ça, des choses formidables. On peut faire des sauces aussi avec ça, on peut faire des réductions, on peut faire des sauces pour des viandes, on peut faire plein de choses, même sans viande. Et c'est ça qui est formidable, c'est vrai, dans les cuissons de légumes, si on a du bon légume, que ce soit sec ou légume frais, vous ne jetez surtout pas les bouillons, parce que ça peut vous servir pour faire plein d'autres choses, comme vous l'avez dit Philippe. On parle tout de suite évidemment des soupes, mais en effet avec des belles réductions, on arrive à des sauces qui n'ont pas de matière grasse. Formidable ! Juste un petit mot, l'intitulé de la recette qu'on ne va pas avoir le temps de donner, mais vous aviez des petits biscuits sympas aussi dans votre livre, Mélanie. Des petits cookies à la farine de seigle et au neffle. Et au neffle. Et donc c'est des cookies à la farine de seigle, c'est des cookies très faciles à faire, avec de la farine de seigle, de la levure, un oeuf, on ne peut pas le dire, du beurre fondu, une demi-cuillère à café de cannelle et des neffles fraîches. Et bien pour le reste, c'est dans le livre. Le détail de l'instant, dans le livre de Mélanie. Placement produit, Emmanuel. Mélanie Chmitou, le bardeau. Il y a un aliment qu'elle n'aimait pas trop, il le garde, était-elle prude ? En tant que bénédictine, peut-être le poireau éveille en l'homme la fièvre d'essence. Donc elle déconseille. C'est sûr, moi je ne vous ferai jamais manger de poireau et de poireau, vinaigrette pour tout le monde. C'est la journée de la gentillesse. Les références du livre, l'adresse de Philippe Troche, tout ça, vous le retrouvez sur francebleu.fr. Philippe, merci à très bientôt, Mélanie. Merci à tout le monde, à très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501